Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va visiter une ferme aux crocodiles. Et non, on n'est pas aux Etats-Unis, on est en France, on est dans la Drôme, à Pirlatte, la ferme aux crocodiles qui est juste là. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On va rencontrer Antoine qui va nous accompagner pour la balade. Et puis, on va voir tout ça. C'est parti les amis. Voilà, on est rentré à l'intérieur, on est avec Antoine. Antoine, merci de m'avoir accueilli. Merci à la ferme aux crocodiles de me permettre de visiter avec Antoine, du coup, cette ferme. Antoine, présente-nous la première, dès qu'on arrive, en fait, si vous voulez, on arrive et on tombe directement après la caisse dans cet endroit. Ouais, en fait, là, si tu veux, c'est nos plus petits enclos. Ouais. Donc, on commence avec, du coup, les crocodiles nains d'Afrique de l'Ouest. C'est la plus petite espèce de crocodile. Ouais. Donc, on va crescendo, on va monter, en fait. En gabarit. Ouais, en gabarit au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est un de nos plus petits enclos avec notre couple de crocodiles nains qui se reproduit tous les ans. En fait, tu vois, c'est... T'as la petite mare, le nid derrière où la femelle aime bien pondre. Et puis, encore derrière, t'as vraiment une zone de terre qu'ils aménagent comme ils veulent. Donc, on remet droit, ils retournent tout. D'accord. On remet droit, ils retournent tout. Ouais, ok. Chez les crocos, on n'a pas un grand dimorphisme. Et on ne peut pas trop faire la différence comme ça. Dès qu'ils sont matures sexuellement, qu'ils sont bien adultes. En tout cas, chez le crocodile nain, c'est flagrant. Puisque les mâles deviennent vraiment plus gros, avec une tête beaucoup plus massive. Et alors que les femelles restent beaucoup plus fines. Et c'est des animaux issus de saisie. Donc, je n'ai pas l'heure historique exacte. Et juste pour nous donner une idée, la durée de vie d'un crocodile, déjà, pour rentrer dans le sujet tout de suite. Chez les petites espèces, donc tout ce qui est crocodile nain, caïman nain et compagnie, ça va être de l'ordre de 70 ans. Donc, 70 à 70, 80 ans. Et chez les grandes espèces, ça peut aller au-delà de 100 ans. Donc, quand je dis grandes espèces, c'est vraiment… Ouais, c'est vraiment des dinosaures, quoi. C'est une espèce… Ouais, ouais, ouais. Ça vit très… Ça vient un siècle, quoi. Ça peut vivre un siècle. C'est incroyable. Et là, comme tu disais, on est dans l'entrée de la ferme, où on commence, crescendo au niveau taille. Oui, en fait, l'idée, c'était de présenter plusieurs groupes. Donc, on a des crocodiliens. Juste derrière, on a nos grosses tortues alligators. Ah, génial, ça. J'ai hâte de voir. Et on a un varan malé. Là, crocodile alligators, c'est quelque chose, ça. Ouais. Donc, les tortues alligators qui sont là. Donc, on a nos deux cailloux. Nos deux cailloux, il ne faut pas mettre les doigts. Donc, pour le coup, comme chez les crocos, on a le mâle qui est beaucoup plus gros que la femelle, chez cette espèce. Avec deux individus, là, qui ont un âge estimé à plus d'une soixantaine d'années. Ah, mais ça, c'est quand même assez gros. Et le mâle, là, fait quasiment 70 kilos. Et il est vraiment balaisant. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je n'en avais jamais vu en vrai. Alors, ce n'est pas ce qui est le plus mobile. Oui, ils chassent à l'affût. Ça chasse à l'affût, en fait. Leur technique de chasse qu'elles font ici, d'ailleurs, c'est qu'elles ouvrent la bouche. Leur langue ressemble en fait à un petit leurre. Et en le faisant bouger, les poissons peuvent venir essayer de le taper. Et à ce moment-là, ils le ferment. Et leur régime alimentaire, c'est que des poissons ? Ou des poissons, ou des petits animaux. Alors, bien sûr, dans la nature, elles peuvent taper tout ce qui va venir chercher le petit leurre. Ça peut être des amphibiens, surtout des poissons. D'accord. Et j'ai une question. C'est des tortues qui sont 100% aquatiques ? Oui. D'accord. Elles sont 100% aquatiques. Alors, elles sont capables de sortir de l'eau si besoin. Si besoin, oui. Mais en fait, le besoin, ici, on ne l'a jamais. Et du coup, elles restent tout le temps dans l'eau. On ne les retrouve jamais sur la plage. D'accord. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que la femelle veuille pondre. Et du coup, elle irait dans le parterre de plantes là-bas, nous retourner notre parterre pour pondre. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu de repos. Jamais eu de repos ? Non. Et tu as peut-être l'info, ça fait combien d'œufs à peu près, par contre ? Une moyenne. Alors, ça doit faire une vingtaine d'œufs. Une vingtaine, quand même. Une vingtaine, une trente. Et du coup, c'est des tortues qui sont tout le temps posées à ras-le-sol dans l'eau. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que le plastron est très petit. C'est vraiment... On voit vraiment l'accroche des pattes. Et il y a vraiment comme un gros sternum là, le plastron, c'est le sternum. Mais il n'est pas du tout protecteur. Parce que comme elles passent leur temps posées au fond de l'eau, et vu la taille qu'elles font, il n'y a personne qui va venir les retourner. Et du coup, c'est un peu moins protégé en dessous. Super. Là, on va passer, Antoine, j'ai vu l'allégateur américain. Oui. Une petite particularité, albinos. Oui. C'est exactement comme ce qu'on connaît en terrariophilie, avec toutes les phases à albinos et compagnie. En fait, c'est pareil. C'est un allégateur d'Amérique tout à fait normal. Mais simplement, il est né albinos. C'est l'albinos, les 100 m'élanées. Donc, ce qui est au départ une tare. Ce qui les empêche de survivre dans la nature. Et en fait, en captivité, il naît son ferme. En fait, dans les fermes d'élevage en Amérique du Nord, si tu veux, tu as tellement de naissances. Ils en produisent énormément qu'ils multiplient les chances, les statistiques d'avoir des albinos. Et comme c'est demandé en parc, pour des questions d'esthétique et d'attrait du public, complètement. Ils ont été vendus. En fait, ils les vendent. Alors, il y en a très peu. Il y a une quinzaine d'années, on parlait d'une vingtaine d'individus. Je pense qu'on est plutôt autour d'une centaine d'individus dans le monde. Mais maintenant, on commence à en voir un peu plus. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'albinos, c'est récessif comme gêne. Il faut que les deux parents soient porteurs de cette souche d'albinisme pour créer des bébés albinos. C'est pour ça que c'est un peu... Sachant qu'ils ont des difficultés, on n'arrive pas à reproduire les albinos entre eux. Pour avoir 100% de bébés albinos. Ça ne fonctionne pas chez le... Non, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, les alligators se voient et ne s'attirent pas. Parce qu'être albinos, a priori, ce n'est pas un critère très attirant. Puisque les alligators, les crocodiliens en général, fonctionnent beaucoup à l'œil et à la vue. Et les couples d'albinos, en général, ne se reproduisent pas. Donc, on est obligé de passer par des individus normaux avec le porteur du gêne. Et du coup, on dilue un peu et on a moins de chance d'avoir des animaux albinos comme celui-ci. Franchement, je ne sais pas. C'est extraordinaire l'albinisme. J'adore ça. Là, j'ai des serpents albinos et ça reste une touche naturelle. L'albinisme s'exige chez tout le monde, même chez l'humain. Et c'est vraiment spectaculaire. Mais on reparlera, du coup, tu parlais de l'attirance pour la parade de reproduction, si tu veux par les yeux. Beaucoup. Le son et la vue. On en parlera peut-être tout à l'heure sur notre espèce. On verra. C'est super intéressant. Il y a pas mal de rapprochement à faire, d'ailleurs, entre les crocos et les oiseaux, sur tout ce qui est reproduction. Et on en parlera au milieu des oiseaux et des crocos. Oui, ça peut être mieux. On continue la visite. J'espère que les amis, ça vous plaît. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte pour aujourd'hui être ici. C'est grâce à vous. Je la mettrai en lien. Je mettrai bien sûr tous les liens de la ferme dans la descriptive de cette vidéo. On va continuer avec Antoine la visite. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas le like et l'abonnement, les amis. C'est parti. Oui. Il ne faut pas être très grand. Avec mes 1,80 là. Oh, des monsteras. Franchement, c'est magnifique. Il y a des sacrées plantes. En fait, si tu aimes les plantes aussi, tu vas te servir. J'adore les plantes, oui. Je fais une petite collection de plantes à la maison. Le variegata, j'adore ça. Et je vois des super belles plantes. Oui, on a à peu près, un peu plus de 600 variétés, espèces ou variétés de plantes. Oui, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, les amis, ça vous fait plaisir. Des monsteras énormissimes. Regardez-moi ces feuilles. La taille des monsteras. Là, on en a des arayegatas. Un vrai petit paradis. Franchement, c'est magnifique. Et cette cascade, là, c'est vraiment sublime. Alors là, on arrive où ? Là, c'est le premier vrai bassin que les gens voient. Alors, il n'y a pas que de crocodile dans celui-là. En fait, c'est un bassin à peu près de poissons d'Amérique du Sud. Oui. Puisqu'on a aussi développé un peu la partie poissons ces dernières années. Elles sont beaux. Et donc, on peut voir ici pas mal de cyclidées d'Amérique du Sud. Ils sont magnétiques, les cyclidées. On a des raies d'eau douce, qui sont des raies qui vivent en Amazonie et qui sont venimeuses, qui ont la particularité d'être venimeuses. D'accord. Avec cette cascade, c'est super beau. Ah, c'est un vrai petit point de paradis. Et franchement, avec les plantes et tout. Et là, on est dans le début de la serre, de la grande serre ou de la petite ? De la petite, ouais. En fait, on a, tu vois, des petites chapelles comme ça. On en a six. C'était ça à l'origine. Puis ça a été agrandi une première fois en 98. Alors, la fermopropo, elle a 30 ans. Elle a 30 ans, ouais. Donc, les premières serres ont été faites en 94. Ensuite, ça a été agrandi en 98. Et encore une fois en 2006. Et la dernière fois en 2015. Donc, on va passer à travers toutes ces extensions-là. Et à chaque fois, c'était pour donner plus de place aux animaux, plus de place. Et ce qui fait que maintenant, typiquement pour nos crocodiles du Nil, on a le plus grand enclos d'Europe, c'est sûr. Et en parc zéologique, je ne parle pas des fermes d'élevage, mais en parc zéologique, je me demande si on n'a pas l'enclos le plus grand du monde pour des crocodiles du Nil. Ouais, c'est la ferme la plus grande d'Europe, si on peut dire. Il y a combien d'espèces différentes en cocodilien, déjà ? Alors, en cocodilien, on en a 12. 12 espèces différentes. Ouais, et on a une quinzaine d'espèces d'oiseaux, on a des poissons, je ne peux même pas te dire. Ouais, par centaines. Alors, en individu, oui, mais même en espèces, on en a, je pense, une quarantaine facilement. On a pas mal d'espèces de tortues, alors qu'ils sont souvent mélangées avec d'autres, donc on ne les voit pas forcément toutes, mais on a beaucoup de tortues. Et en fait, c'est aussi en superficie, puisque la serre fait quasiment un hectare. Un hectare de serre ? De serre en une pièce, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Un hectare. Et combien d'animaux au total ? On a toutes espèces confondues, en moyenne, un peu plus de 700 animaux, un peu plus de 700 en tout, dont 300 cocodils. Ah ouais, dont plus de 300 cocodils, avec 12 espèces différentes, on va aller voir ça, on continue. Regardez-moi la cascade, comment elle est belle. La 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 la, la la la, la la la... Sous-titrage ST' 501 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 de cagnards ouais bah oui ici voilà ils sont bien ils prennent les uv par la même occasion et là on voit une grosse bébête là haut ouais là on a un iguan de cuba donc l'iguan de cuba ouais cyclora nubila il y en a alors malheureusement on n'en a qu'un et c'est une espèce qui est assez peu fréquente donc j'ai des contacts dans des eaux en république tchèque qui arrive à les reproduire malheureusement c'est assez rare et on n'a qu'un individu pour l'instant c'est balèze comme iguan et alors là il vit avec avec d'autres iguan il y a un cyclora cornuta donc un iguan rhinocéros génial j'ai jamais vu un j'espère qu'on va aller voir alors il est loin là bas ah oui ils voient une verre là bas au fond alors on est un peu loin là mais c'est en fait c'est un enclos quand dès qu'il fait très beau les animaux viennent se mettre sur les branches juste devant mais quand il fait moins beau comme aujourd'hui c'est énormissime la taille de l'enclos ouais pour trois iguan ils sont pas trop mal et encore une fois tu vois tu as une succession de bassins alors en bas tu as des tortues charbonnières génial mon espèce préférée de tortue qu'on a vu chez nono c'est vraiment une espèce que j'adore la charbonnière tu vois tu en as une petite là qui fait de l'escalade là on va pouvoir descendre les cordeaux plus près on regardera plus près tout à l'heure et les cascades magnifiques là on arrive un peu du coup en bas de l'enclos des iguan donc on a nos piranhas qui sont là les piranhas alors je sais pas si vous allez voir dans les températures obscures des gros piranhas à ventre rouge c'est magnifique là on est on était là haut tout à l'heure et là on se retrouve en bas là on continue là un petit parc à jeu pour les enfants c'est super beau et donc tu vois nos tortues charbonnières les charbonnières elles sont juste là super réceptif et avec les tortues ouais là on a une tortue à carapace molle c'est une apalone ferrox on en a en fait on c'est la tortue à nez de cochon non 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 ah c'est pas celle-ci et cochon on en a aussi c'est celle là que j'ai mais ça c'est tortue à carapace molle ça vient d'amérique du nord enfin de louisiane louisiane floride ouais c'est une grosse tortue carnivore celle là on en a une plus grosse que ça qui vit avec nos paiements à lunettes ouais mais elles sont séparées parce qu'on veut pas de repos mais tu vois là tu as nos adultes de charbonnières avec les bébés qui sont nés ici et qui vivent déjà avec les grandes dans le super espèce on l'avait rencontré chez nono c'est celle qui twerk quand on la gratouille sur les pétresses c'est super amical ça a des couleurs magnifiques c'est sublime ici et donc là tu vois on est c'est vraiment un espace qu'on a créé pour les enfants mais là c'est vraiment de là on a juste nos pogona qui sont là on allait on va aller voir les pogos parce que je sais que nous terraiophiles amateurs on a on a le droit aux pogos un joli petit endroit pour les pogona ils discutent là d'ailleurs les deux mâles en fait ils sont séparés au milieu et donc tu as un couple d'un côté un mâle de l'autre ils sont séparés parce que pour les combats ouais ouais c'est ça en fait comme ça les deux mâles se voient ça favorise là ça si ça les stimule en fait il rentre en compétition mais sans pouvoir se blesser ouais pour la part et celui qui avec la femelle du coup et là on voit qu'il n'est pas content avec sa jolie gorge noire c'est un peu les pogona et là ils discutent ils communiquent entre eux avec une belle gorge pour imposer leur côté dominant c'est ça exactement parce qu'à la base ils ont la couleur de la même que leur corps et quand et ah bah en fait c'est même être presque blanc gris la gorge et que dès qu'ils s'énervent ça devient noir et ça peut même devenir très très noir ils ont bien bien peur plutôt quand ils ont peur ou quand ils sont en compétition là ils sont loin et puis en fait à force ils savent bien qu'ils peuvent pas s'atteindre donc génial je pense que ça limite quand même un peu les les conflits quoi qu'il arrive on en a pas trop parlé mais l'origine des animaux alors bien sûr les espèces les plus menacées on en verra certaines qui viennent d'autres parcs animaliers mais dès l'entrée je te dis que les crocodiles nains venaient d'une saisie c'est ça les pogona là sont des abandons on n'a jamais voulu spécialement à la ferme au coco présenter des pogona on n'a jamais cherché mais le fait est que il ya toujours eu des abandons donc on les a récupérés et on les présente et on a pas mal de nos animaux en fait qui qui sont issus de saisir la majorité du bar il faut rappeler que le rôle aussi des parcs c'est c'est d'accueillir tous les abandons et les saisies douanières et c'est un peu le travail des parcs aussi en plus du reste alors bien sûr nous comme on a beaucoup de crocodiliens c'est pas ce qui est le plus saisie mais on a des surprises les caillemans à lunettes tout ce qui n'est pas très grand que les gens peuvent essayer de récupérer assez facilement ça rentre dans un sac on le ramène c'est ça c'est donc donc voilà et alors après il ya aussi nos alligators donc là c'est déjà la taille au dessus on en parlera tout à l'heure d'antoine si tu veux bien la différence entre un caillemans caillemans, alligators, crocodiles, gaviales on a tout ce qu'il faut pour voir les différences du coup ça peut être intéressant mais en tout cas oui nos derniers alligators qui sont arrivés étaient issus de ses yeux super le taquet nous on va aller continuer la visite on se retrouve devant un crâne de crocodile alligators alors ça c'est un crâne de crocodile c'est un crâne de crocodile d'une île ouais donc d'un de nos mâles qui est malheureusement décédé mais ce qui du coup a permis de récupérer son crâne et de voir un peu plus en détails alors on parlait de la différence au crocodile alligators avec un crâne c'est assez facile en fait chez les crocodiles quand ils ont la bouche fermée on voit bien les dents du haut et du bas qui se croisent et en fait c'est surtout la quatrième donc la quatrième dans du bas 1 2 3 4 qui va venir en fait dans cette encoche qui est là d'accord et ça c'est les crocodiles ça c'est les crocodiles d'accord donc là il ya au moins ces deux dents là qui dépassent de chaque côté parce qu'il ya vraiment une encoche dans le crâne qui permet à la dent de passer alors que chez les alligators tu as vraiment un crâne qui est droit sur les côtés qui a une vraie forme de hu et quand c'est bouche fermée il ya que les dents du haut qui dépassent c'est l'inverse du coup c'est les dents du haut qui dépassent en fait tu as que les dents du haut qui dépasse chez les alligators alors que chez les crocodiles les dents du haut et les dents du bas qui vont remonter donc ça a vraiment des dents qui se croisent chez chez les crocos donc la différence entre les alligators idées la famille des alligators et des caïmans et la famille des crocodiles idées où il ya les crocodiles c'est ça et après la troisième famille c'est les gaviales idées mais là on ne peut pas se tromper ça va les gaviales ça vraiment un nez très très long et on en verra donc tu verras que l'alimentation ouais parce qu'ils sont piscivores ouais voilà c'est alors un autre truc sur un crâne qu'on peut voir et qui est assez marrant c'est que tu vois les dents en fait se déchaussent très facilement j'en avais une qui tenait pas et en fait ce sont des dents qui n'ont pas de racine d'accord la dent qui sort les gros c'est ce qui est au dessus de mon pouce là ouais et dans la mâchoire il y a toute cette partie là mais qui n'est pas une racine qu'une matrice c'est creux ouais et si on regarde bien parce que tu peux zoomer mais à l'intérieur on voit qu'il ya une autre donc est en préparation ah oui cette matrice là en fait ne bouge pas elle est fixée dans la mâchoire et c'est là que se crée la future dent et toutes les dents en fait sont empilés là dedans comme des cornets de glace d'accord quand celle-là finit par tomber il ya déjà la nouvelle qui sort du coup c'est un infini ou alors c'est pas à l'infini mais il y en a beaucoup on estime qu'un croco use à peu près 3000 dents dans sa vie ah ouais quand même c'est énorme et pour chacune des dents pour chacune des dents d'accord enfin 3000 dents 3000 dents en tout en tout mais toutes ces dents la spécificité de repousser exactement génial donc je vais lui remettre ses dents qu'il a perdu ouais d'ailleurs on voit bien que c'est ces dents d'origine et on voit bien qu'il ya toujours un espace et ce qui nous oblige à recoller les dents ouais parce que en fait ça ne tient pas ça c'est pas une racine c'est vraiment il ya de la chair tient la dent à sa place quand le coco est vivant et là on est sur une là on est on était sur un mâle adulte ouais ça c'est juste la taille on en profite qu'on peut être très près il va on risque pas de danger là à l'heure actuelle non tu l'a un peu leur guider de juste la tête c'est c'est carrément impressionnant alors sachant que tu l'as il est déjà mort il ya quelques années quand tu on ira voir ceux qui sont encore bien vivants ouais ils sont plus gros que ça maintenant ah ils sont plus gros que ça ouais là c'est énormissime les amis franchement super de pouvoir s'approcher voir l'anatomie et donc ça pour donner une idée c'est le crâne d'un animal qui devait faire à peu près 4 mètres d'accord crocodile du nil crocodile du nil alors sur un crâne comme ça c'est assez dur cas les critères pour déterminer l'espèce sont assez précis alors on peut mais c'est il ya plein d'indices mais des fois c'est plus par élimination il ya pas il n'y a pas la bosse à cet endroit là donc c'est pas cet essai et à la fin on réduit maintenant c'est vrai que les propos c'est un groupe où il ya assez peu de diversité dans les formes ouais on a le gavial avec son long nez l'alligator avec sa grosse tête en vue mais si on prend un crocodile du nil un crocodile d'afrique de l'ouest ouais et même un crocodile marin un crocodile du siam ou un crocodile des philippines c'est des animaux qui ces animaux préhistoriques ils ont gardé tous leur leur il ya beaucoup moins de diversité qu'avant il ya il ya quelques millions d'années il y avait encore une très grande diversité de crocodiliens actuellement on compte 27 espèces d'accord seulement et du coup là derrière on retrouve son cerveau alors le cerveau il est juste là entre les entre les yeux là tu as un petit volume qui est là donc un tout petit cerveau ouais ça fait vraiment la taille d'une noix à peu près d'accord mais c'est un cerveau qui marche bien il traite bien les informations en tout cas donc peut-être vraiment les orbites pour les les yeux et là pour les les narines et du coup on en profite qu'on est là parce que je sais pas si on pourra se rapprocher de plus près pour les autres pour les vivants ils ont des capteurs ici comment comment quel est leur mode physiquement sur leur tête pour détecter de la nourriture leur vision déjà ouais je pense la vue est très importante l'odorat dora fonctionne aussi assez bien mais c'est pas le sens le plus important est effectivement en fait les crocodiles alors ça se voit bien c'est des capteurs qui en fait sont présents dans la peau sur la peau donc on le verra plutôt sur les animaux vivants mais ils sont recouverts de capteurs qu'on appelle des organes intratégumentaires donc des organes dans la peau qui ont la particularité d'être les seuls organes du règne animal à faire à la fois récepteurs chimiques et mécaniques ça veut dire que dans une seule dans un seul organe là où chez d'autres animaux il faudrait il en faudrait deux chez les propos un seul organe il arrive à sentir des vibrations et de la chimie donc des odeurs d'accord et ils en ont alors chez les crocos il y en a sur la gueule et sur toutes les écailles du corps même sur le corps alors que chez les allégatoridae donc caillemans alligators c'est principalement c'est vraiment la mâchoire inférieure et un petit peu sur le cou et les pattes avant mais pas sur tout le ventre alors que les crocodiles ils en ont jusqu'au bout de la queue et ces capteurs là du coup ils sont pour les vibrations mais ils sont pas thermiques et non ils n'ont rien de thermique ils n'ont pas de capteurs thermiques par contre ils ont ça donc c'est vraiment mécanique et chimique donc en fait dans le noir total dans l'eau un croco noir absolu il ne peut pas voir si on jette un caillou dans l'eau il sait où est tombé le caillou mais il sait aussi que c'est un caillou d'accord si on jette un poulet il sait où est tombé le poulet et il sait que c'est un poulet là il va réagir il va aller le chercher ok voilà donc c'est oui il se sert de ses autres sens quand la vue ne fonctionne pas ouais super merci j'espère que ça vous a plu les amis on va continuer la balade et puis ton reticulé il est posé au bord là-bas donc après tu as dit 22 mètres cubes 22 millilitres et en bas là au fond tu as une grosse tortue année de cochon ah ouais et après dans les choses qui vont intéresser les connaisseurs les scléropages ces deux poissons avec les grandes écailles là c'est les poissons dragons poissons protégés en annexion de la convention de washington qui sont pucés ils doivent être marqués en fait ils ont le même niveau de protection que en même temps c'est super vorace on voit quelques vidéos c'est magnifique c'est des vrais prédateurs alors nous on a des gros poissons herbivores comme donc tu vois le gourami géant les barbus schoenenfeld et après il ya des prédateurs aussi on a des perches tigres des poissons couteaux il y a pas mal d'espèces qui vit ensemble la tortue année de cochon est au fond là bas alors juste là sur la branche et tiens regarde là tu as un poisson couteau qui passe donc avec une forme complètement folle et puis les pitons de temps en temps passent aussi dans l'aquavision et viennent se baigner les pitons ils viennent nager dedans génial la taille du poisson alors ce qu'il vient de faire là c'est que c'est un poisson qui respire hors de l'eau ouais qui est sympa ils font partie des labyrinthidés donc qui ont un organe spécial pour réussir à respirer l'air l'air atmosphérique ouais mais donc de temps en temps ils remontent ils prennent une bulle et il respire assez mal en sortant la tête de l'eau franchement c'est trop beau voilà celle ci elle est bien connu en terroirio ah bah la calicianus la calicianus la beauté du vietnam il ya les friseilles qui derrière et elles sont ensemble qui sont en accouplement avec un super enclos à une ambiance grotte on est tout dans l'atmosphère grotte franchement c'est génial c'est magnifique et donc tu vois on a fait le tour on était on est monté là tout à l'heure on est là on est arrivé en bas et cette fois on va aller voir les crocodiles allez c'est parti pour aller voir les crocs de bon voilà ça c'est une espèce ça c'est une espèce que tu verras que que ici crocodile des philippines il y en a il y en a que trois couples en eau dans toute l'europe ah ouais et il en reste entre 200 et 250 adultes dans la nature donc l'air de répartition est vraiment fragmenté les milieux sont un peu sont détruits ouais c'est assez compliqué pour l'espèce et alors du coup on a un couple est alors assez étonnamment on le coordinateur de l'espèce a plutôt tendance à dire qu'il faut éviter de les reproduire ouais parce que on serait plus quoi en faire c'est à dire que remplir les eaux de crocodile des philippines alors qu'on peut pas aller les remettre dans la nature à cause parce qu'en fait c'est des problèmes environnementaux bien plus vaste on peut pas juste arriver les maîtres parce qu'ils vont mourir de compliqué directement donc c'est un peu plus compliqué que ça par contre l'avantagé comme les propos sa vie vieux et que ça se reproduit toute sa vie on peut attendre on peut aller les coupes on sait qu'on a des couples stables et du coup dès qu'on a un feu vert on peut les reproduire mais en attendant c'est bien de garder peu les reproduire mais c'est vraiment bien suivi il ya vraiment un coordinateur pour l'espèce qui nous donne un peu des directives de ce qu'on doit faire avec sachant que cette espèce là on peut pas la garder en groupe c'est un animal qui est très solitaire d'ailleurs j'avais quelques questions à poser par un sujet parce que je me pose plein de questions alors on en parlera quand ils seront avec les groupes c'est pour ça qu'aussi l'importance des parcs comme ici comme des parcs zoologiques comme il vient de dire antoine c'est ils ont les coupes pour éventuellement dans l'avenir lointain ou proche ré rétablir dans leur milieu sauvage qu'on aura la possibilité voilà l'importance des eaux aussi parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que les eaux c'est ça reste des tortionnaires comme nous amateurs voilà c'est pas normal d'avoir des eaux on devrait pas payer beaucoup de polémique là dessus mais un exemple concret pourquoi il en faut justement parce que peut-être un jour aux philippines on va pouvoir réintroduire en plus il y en a alors il ya ça a commencé d'ailleurs mais pour l'instant sur des airs très délimité très limité du coup il ya une ferme d'élevage aux philippines qui arrive à reproduire quelques bébés tous les ans et il relâche cela d'abord après il faut comme tu disais les les os il ya il ya plein de il ya plein d'enjeux on ne sait pas que relâcher des animaux dans la nature parce qu'en fait effectivement c'est parce qu'on fait le plus mais par contre conserver des animaux en captivité parce que il faut des populations captives stables qui pourront un jour sûrement renforcer des populations sauvages quand les mille le milieu le permettra et puis même au delà de ça enfin je sais pas si ça se verra dans la vidéo mais il ya plein d'enfants qui ne passe au tour sur il s'émerveille complètement dans ces animaux là et si on veut un bon jour qu'ils aient cette sensibilité là et tu aies envie de les protéger il faut d'abord qu'ils y aient accès qu'ils les voient qu'ils trouvent des gens avec qui on parlait qui trouve des informations qui soit à vrai ni fantasmé ni complètement rédictrice donc oui il ya que en visitant et il ya un monde entre ce qu'on voit sur la télévision internet et visiter un endroit comme ça et les voir en vrai mais complètement voilà c'est c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ces endroits là pour continuer à pouvoir observer les animaux dans l'ordre dans la ville ouais ouais pas par la télé ou complètement super espèces on continue la balade là tu as si tu veux zoomer là tu as la femelle donc qui est plutôt c'est une plutôt une petite espèce 1 les mâles peuvent faire de m 83 mètres les femelles un peu moins de deux mètres et alors tu vois notre femelle elle est elle est très claire très jeune avec avec juste le dos un peu noir et juste à côté tu as le mâle si tu veux regarder qui est qui est vraiment gris et marron on va aller voir le bal ouais ouais la couleur c'est déjà bien bien plus massif et qui est vraiment beaucoup plus foncé qui a vraiment du marron et il ya un gris un gris un très joli gris sur la mâchoire et sur le coup ouais on regarde encore une idée reçue on pense que les crocodiles alligators sont verts mais il y en a pas un seul qui est vraiment voilà c'est la vase de leur milieu qui fait qu'elles sont cette couleur là peuvent apparaître vert ouais mais en fait non c'est plutôt des animaux assez colorés ils sont il y en a des il ya du gris du marron du très jaune pour certaines espèces du quasiment noir pour d'autres enfin il ya plein de colorations différentes donc voilà cet enclos dont je te parlais tout à l'heure qui est un des certainement des plus grands enclos à crocodile qui existe puisque le crocodile du Nil ils ont ils ont un enclos qui fait 4000 mètres carrés intérieurs et 1500 mètres carrés extérieurs donc en quand tout est ouvert en été c'est un enclos pour c'est le même enclos pour tout le groupe il ya cinq mille cinq cent mètres carrés ils ont un accès extérieur et l'accès intérieur c'est génial on voit sur on voit que des femelles là donc c'est vraiment nos plus petits individus alors c'est parce que ici je les connais qu'ils ont le même âge en ayant grandi dans les mêmes conditions et en ayant le même âge les mâles sont plus au même âge les mâles sont plus gros d'accord c'est une question de taille un coco que on connaît pas bon techniquement on ne peut pas dire tant qu'on n'a pas c'est que c'est vraiment en allant en fait mais allez voir le doigt dans le cloaque pour savoir si c'est un mâle ou une femelle maintenant il ya des indices moi je me suis fait avoir une fois en afrique du sud j'étais persuadé d'être en face d'un enclos rempli de mâles ouais le gamme elle est juste dit non ça c'est toutes mes femelles par contre elle avait 60 ans elle avait vraiment le physique de nous nos mâles qui ont 30 ans ouais et qui sont les plus gros mais ils sont loin d'être au max encore du coup pour sexer un mâle et une femelle tu disais mettre le doigt au toucher c'est au gratis je pense que c'est cloaque et alors après échographie pour trouver d'accord pour voir à l'intérieur mais en fait c'est beaucoup plus simple de le faire à la main au doigt et on sent tout de suite s'il ya un pénis ou pas d'accord c'est génial c'est c'est immense ah ben là cet enclos tout ce qu'on tout ce qu'on voit là tous ces bassins c'est le même enclos et on va en fait tourner autour de cet enclos là pour beaucoup le crocodile malais sur la sur la gauche ben ouais on a on a nos faux gaviales de malaisie donc c'est on voit bien ouais par par là par dessus là je pense que la tête du faux gavial on reconnaît avec son long museau pointu un crocodile du coup pissivore pissivore aussi alors le faux gaviales de malaisie quand il est adulte peut aussi manger des petits mammifères ouais parce que le museau est fin mais moins fin que chez le vrai gavial et les plus gros individus les gros mâles ont vraiment des museaux qui deviennent assez épais une fois adulte et là c'est des jeunes animaux donc qui sont nés à borneo dans une ferme d'élevage et qu'ils sont qui sont passés par beauval ils ont ils ont passé quelques années à beauval et et finalement beauval nous les a cédé donc on a on a huit individus ce qui ont fait le plus grand groupe d'europe de cette espèce j'ai en danger critique d'extinction et et là on a un projet d'agrandissement de d'enclos là pour pour essayer de continuer à les faire grandir et de les reproduire ici c'est une espèce qui est grande c'est une des plus grandes espèces soit les plus grands mâles peuvent faire plus de cinq mètres à d'accord donc là c'est des jeunes animaux je t'ai pas dit mais il ya en fait là les le plus petit fait de mètre 20 le plus grand fait de mètre 60 ils ont cinq ans d'accord donc ça pousse très vite au début et ça peut faire cinq mètres et peser 450 500 kg j'ai une question bête peut-être est ce que les faux gaviales on ne retrouve que dans les pays asiatiques ou c'est partout dans le monde alors les faux gaviales de malaisie on les trouve en malaisie mais en fait il ya aussi un faux gaviales en afrique qu'on appelle le faux gaviales africains alors la particularité c'est que en fait le faux gaviales de malaisie les anglais l'appellent en fait le gaviales de malaisie et c'est eux qui ont raison puisqu'il fait partie de la même famille que les gaviales du banjo donc les gaviales indiens les plus connus avec leur museau très très long donc on a les gaviales idées avec le gaviales du banjo et le faux gaviales de malaisie est en fait le faux gaviales africains pour le coup lui c'est bien un crocodile idées d'accord là on a une convergence évolutive comme ils vivent à peu près dans des milieux identiques sur des continents différents c'est un peu comme les maurelia viridis et les corallus caninus qui vivent dans des lieux complètement différents mais de la même manière et qui du coup ont fini par se ressembler on appelle ça de la convergence évolutive et bien là c'est pareil c'est même milieu même façon de se nourrir même façon de chasser et ben deux espèces totalement différentes de deux familles totalement différentes ont fini par donner quelque chose qui se ressemble physiquement par la couleur exactement si il y en a un c'est un boa l'autre c'est un piton et ben exactement là il y en a un c'est un gavial l'autre c'est un crocodile mais ils se ressemblent d'accord c'est vraiment ce qu'on appelle la convergence évolutive génial c'est magnifique les amis on va continuer la balade là j'espère ces images à vous font plaisir un espace de immense on est où du coup on est au rassemblement c'est ça en fait nous c'est cet endroit là c'est ce que on appelle entre nous la grande plage parce que c'est la grande plage de sable où il ya le plus de pontes en fait alors l'époque des pontes n'a pas commencé ce sera ça commence à partir du mois d'avril ouais et en fait c'est une plage qui est très bien exposé du coup les crocos le matin viennent là pour se chauffer ouais parce qu'on peut voir là haut il ya le soleil qui tape c'est exposé à mon avis c'est fait exprès que c'est exposé comme ça oui oui c'est totalement réfléchi en fait ça permet d'avoir ces rassemblements et tu vois en fait il y en a beaucoup plus loin aussi il y en a partout et là tu as les oiseaux au milieu donc il n'y a aucun problème les oiseaux ils savent très bien ce que c'est les crocos donc là on voit un qui est énorme ouais ça c'est un mâle pour le coup ouais ça en fait dans l'eau là tu en as plusieurs qui ont des têtes bien plus grosses qui sont qui sont plus longs et ce sont les mâles d'accord c'est impressionnant d'être là aussi près et puis les oiseaux le milieu reconstitué qui vivent en harmonie franchement c'est top c'est magnifique et du coup on les voit comme ça et c'est là que je voulais en profiter pour poser la question les crocodiliens on sait que c'est dit peut-être que les reptiles n'ont pas de lien parenté et tout ce contact physique mais comment on explique ces rassemblements les uns à côté des autres alors c'est en fait c'est ce qu'il y a une explication à ça c'est de l'opportunisme par rapport à la aux besoins de chaleur donc là c'est ici qui fait le plus chaud à ce moment là donc ils sont ici qu'il y en a le plus après chacun ses spots mais quand quand ils se rassemblent comme ça alors quand ils sont petits il va bailler la balle et royal quand ils sont petits se rassemblent pour se protéger les jeunes jeunes crocos alors attendez c'est parti et voilà génial mais donc quand ils sont petits les bébés crocos se rassemblent parce que du coup ça fait plus de père dieu pour surveiller l'environnement pour d'accord voilà certaines espèces gardent ce comportement et en tout cas sont tout à fait capable de vivre en groupe c'est le cas des crocodiles du nil c'est le cas des alligators d'amérique ouais c'est le cas des des crocodiles américains donc on trouve au mexique et jusqu'en amérique centrale et alors et à côté de ça par contre il ya des espèces qui sont totalement solitaire et qui en fait vont vraiment se battre pour avoir un territoire rien qu'à eux rien qu'à eux c'est le cas du qu'on a vu le crocodile des philippines le crocodile nain ou qui vraiment sont conflictuels et on peut les garder en couple ouais on peut les garder en couple mais 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 pas en groupe comme comme chez comme chez cela ça veut pas dire qu'ils en ont forcément besoin par contre si on prend un crocodile là qu'on l'élève seul ça va pas lui manquer ça va pas lui manquer d'accord ces animaux qui dans la nature en fait pendant une période de l'année s'étale parce que il ya pendant les saisons humides en fait le niveau d'eau monte et vraiment chacun va chercher son territoire loin comme on rentre pas en compétition alimentaire on rentre pas en compétition pour chauffer on est tranquille dans son coin et pendant les périodes sèches par contre la ressource la plus intéressante c'est l'eau et du coup là on se rassemble et on se tolère parce que on se tolère ouais c'est du tolère pour pas mourir il faut alors ce qu'eux ne savent pas c'est que ici le niveau d'eau sont contrôlés oui la température est contrôlée et qu'ils n'auront jamais le problème mais du coup ils se tolèrent tous ensemble ils n'ont pas un besoin ouais c'est pas on pense à contact physique mais non c'est un besoin physionomie c'est sauf en période de reproduction là vraiment les mâles font leur parade nuptiale et les femelles viennent au contact volontairement on va pouvoir se reproduire c'est vraiment impressionnant de les voir en groupe comme ça les crocodiles du nu c'est waouh là c'est des animaux qui ont 32 ans ouais donc ça peut vivre une centaine d'années et ça grandit toute sa vie donc faut bien imaginer que à une soixantaine d'années c'est toutes les femelles qu'on voit là qui feront la taille des mâles mais les mâles auront encore un mètre de plus sans problème là on peut observer antoine que alligataurs du coup crocodile du nil toujours pourquoi ils ont ils ont souvent la bouche ouverte comme ça mais en fait c'est pour réguler leur température ouais quand les les cocos donc comme tous les reptiles actuels on sont à la température de leur environnement c'est ça ils ont besoin d'aller se chauffer c'est fermo pour ceux qui élèvent déjà des reptiles ils connaissent bien ça le point chaud le point froid et bien là en fait la plage c'est le point chaud ils y vont ils se chauffent et à partir d'une certaine température ils vont ouvrir la bouche et le palais est très vascularisé ça va permettre avec les mouvements d'air ambiants ambiants de faire perdre un petit peu la température et puis quand vraiment malgré ça ils auront trop chaud il ferme la bouche et retourne dans l'eau d'accord rafraîchir c'est un système de pour baisser la température exactement c'est juste pour baisser la température que les cocos garde leur bouche ouverte comme ça et ça leur permet de vraiment d'optimiser et d'arrêter dès que ça ils ont la bonne température on ouvre et comme ça ils gagnent du temps avant qu'ils fassent trop chaud et qu'ils aillent ils bougent en termes de thermorégulation si tu vois les crocos ils ont des des plaques osseuses sur le dos ouais qui leur sert de protection d'armure contre les agressions les prédateurs les combats entre crocos si jamais ça devait arriver et qui sont très résistants et en fait chaque petit os dans la peau du dos est très vascularisé aussi et ça sert de petit panneau solaire en fait le sang vient chauffer là et repart dans tout l'organisme et du coup ça améliore la thermorégulation et dès que dès que la température est assez élevée ça chauffe très très vite le corps du coco parce qu'en fait un gros mâle comme celui-là il fait entre 350 et 400 kg ouais pour chauffer 350 kg de viande de viande à 32 degrés il faudrait un temps fou et du coup il a ses systèmes de deux plaques osseuses et de petits panneaux solaires qui permettent de d'améliorer le système et que ça aille un peu plus vite ce qui est bien en plus c'est on peut voir sur les pattes leurs pattes palmées avec l'extension de ouais on voit bien les bons des palmes pour bien nager dans l'eau là on le voit bien sur les images c'est la physionomie de corps qui est complètement super adapté pour l'eau et pour la terre avec ses petits membres pour pouvoir se déplacer mais ils sont beaucoup plus à te laisse dans l'eau alors l'eau c'est vraiment leur milieu la queue qui sert de propulseur les pattes arrière qui sont palmées effectivement et qui permet qui servent de gouvernail les pattes avant ne sont pas palmées du tout parce que pendant la nage il est vraiment il s'en sert pas il est plat contre leur corps ou alors il s'en sert un peu de balancier mais à peine et puis surtout quand on regarde un coco de profil tout est tout est au dessus d'une ligne le nez les yeux et les oreilles qui sont en fait les petites fentes juste derrière l'oeil c'est ça les oreilles du croco tout est fait pour rester hors de l'eau et tout peut se fermer avec des clapets pour pas que l'eau rentre dans les orifices quand il plonge quand il nage ouais ils ont deux ou trois paupières c'est ça non alors ils ont trois paupières les deux mêmes que nous celle du haut celle du bas et ils en ont une troisième en fait qui vient recouvrir l'oeil et qui est transparente quand ils sont sous l'eau et qui sert en fait de lunettes de plongée en tout simplement génial magnifique le crocodile du nil c'est et puis les structures c'est vraiment très 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 beau qui est là qui est au bord du bassin donc qui est à plus de 4 mètres 50 et entre 400 et 450 kg assez énorme c'est ouais c'est encore là il est un peu loin mais c'est vraiment une grosse bête c'est le doyen non alors ils ont tous 32 ans donc c'est pas le doyen ils sont tous arrivés d'afrique du sud en même temps ouais et alors ce qui est assez marrant c'est qu'il y en a une qui n'est pas arrivé en même temps que les autres qui arrivait plus tard et qui vient pas d'afrique du sud et elle est là en fait tu as celle qui est sur l'île là bas qui est très foncée et juste en dessous d'elle dans l'autre on a une qui est beaucoup plus jaune plus jaune juste en dessous avec un nez un peu plus fin c'est aussi un crocodile du nil mais c'est pas la même sous espèce en fait les autres là sont la sous espèce d'afrique du sud et elle elle vient d'egypte d'accord un crocodile du nil du coup si je récap d'afrique du sud et le crocodile du nil d'egypte alors en fait il ya une dizaine de sous espèces différentes le crocodile du nil ouais à carrément de madagascar d'afrique du sud de tanzani la rivière masseï mara 2 et on remonte comme ça jusqu'en égypte et en fait celle là elle est vraiment physiquement différente elle a le elle est plus longue elle avait elle est plus élancée elle a un museau plus fin elle a une couleur différente aussi c'est bien un crocodile du nil mais c'est pas la même sous espèce même si dans la même sous espèce il y a encore beaucoup de variabilité ouais alors en faisant gaffe parce qu'ils changent de couleur avant légèrement en fonction de la température et ils vont quand ils ont un peu froid ils vont être plus foncé pour bien absorber la chaleur et dès qu'ils vont avoir que un peu trop chaud ils vont s'éclaircir légèrement magnifique c'est génial et alors c'est c'est assez remarrant parce que c'est plus flagrant chez certains individus que chez d'autres mais mais on voit on voit bien des différences de toute manière de couleur et ce qui fait qu'on peut les reconnaître et ça c'est bah oui voilà là on voit on voit quand même les nuances de couleurs c'est surtout là bas quoi c'est vraiment représentatif de quand on voit les deux comme ça ouais là on a vraiment une sous espèce et puis là le mastodon et puis avec les oiseaux et tous et c'est vraiment très beau alors c'est quoi c'est des cigognes alors on a des ibis sacrés les noirs et blancs donc qui qui viennent d'afrique on a les ibis rouges qui viennent d'amérique du sud et on a sur sur l'arbre là on a effectivement une cigogne une cigogne d'abdim donc une petite cigogne africaine qui est la plus petite espèce de cigogne et là du coup on est sur la plus grande la plus grande serre on va dire c'est cette serre là c'est ici c'est la plus haute de la terre grande je ne sais pas te dire exactement c'est la plus grande du du parc ouais en fait et puis c'est là où on a le plus de hauteur c'est pour ça les oiseaux ont accès à tout mais ils restent ici parce que là ils nous font désenvoler des fois ils traversent ça et ils nichent tout là où en fait les oiseaux super j'avais une question ouais ce regroupement pour l'alimentation ça se passe comment alors pour l'alimentation on essaye justement d'éviter qu'ils se regroupent trop ouais parce que alors bien sûr ils le font toujours mais on va préparer plusieurs caisses de bouffe qu'on va les distribuer à plusieurs endroits en même temps du coup comme ça ils sont obligés un peu de se séparer on essaye de ne pas nourrir juste en jetant de la nourriture toujours au même endroit pour pas qu'ils s'habituent à être un toujours au même endroit à la même heure parce que du coup on n'a plus que les dominants qui arrivent qui sont toujours là en premier et il y en a qui mangent pas bien alors là du coup on s'éloigne on se met chacun un point et puis on vise surtout mais l'idée c'est qu'ils mangent pas tous à chaque fois en gros on est sur trois nourrissages par semaine ouais mais à chaque nourrissage on nourrit un animal on en nourrit quelques-uns on essaye toujours de viser les plus maigriche ou les petites femelles pour qu'il est mal dominé des choses comme ça parce qu'on sait qu'en fait les dominants les plus en forme vont toujours réussir à venir piquer un peu donc on s'inquiète pas et puis surtout on s'inquiète jamais parce qu'il faut savoir qu'un croco en bonne santé comme ça on arrête de les nourrir là vous revenez dans deux ans ils sont tous là ouais deux ans sans manger c'est pas un problème sur un animal disons en moyenne c'est c'est combien de kilos on compte moins d'un kilo de viande par croco par semaine moins d'un kilo par semaine voilà par individu par son point importe la taille d'accord et son âge ouais rien à voir donc en fait pour un gros pépère comme ça il va manger un poulet s'il arrive à en piquer un ou deux il va peut-être en manger trois mais on essaiera qui mange pas la fois d'après après c'est qu'une moyenne des fois on peut donner un peu plus parce qu'on avait un peu plus cette fois là où si on a l'occasion d'avoir récupéré un peu de bouffe des occasions particulières pourquoi pas en donner un peu plus mais tu as vu c'est magnifique l'empilouement ils font les rubis cube sachant qu'en hiver aussi on les nourrit pas il ya deux mois d'hiver là où on les nourrit ça et ça hiberne qu'est ce que c'est la visite tout ça c'est un petit guira petit guira cantara et donc c'est ça vient d'amérique du sud et celui-là a été élevé à la main extraordinaire qu'il est toujours très proche des gens comme ça il vient les il vient les voir c'est magnifique tu peux t'approcher magnifique et du coup comment vous gérez pour pas qu'il ya d'accident quand vous nourrissez comment vous faites vous êtes des bons viseurs on essaie de bien viser ouais parce que la solution c'est vraiment tout en fait de viser là où il n'y a pas trop coup et à chaque fois et ils y vont et le premier qui arrive mais du coup si on jette au milieu d'un tas de crocos il s'attrape et tout ça alors ils sont très sensibles ils sont très forts avec leurs mâchoires mais ils sont très sensibles et ce qui arrive c'est quand il y en a un qui attrape un croco au lieu d'attraper du poulet on relâche tout de suite et relâche c'est pas ça qui l'intéresse ils ont une extrême sensibilité pour connaître que c'est peut-être un de ses congénères et non pas l'alimentation ils savent très bien et d'ailleurs mais pour tout c'est vrai pour tout si on jette un bout de bois dans l'eau ils vont aller l'attraper mais il va jouer avec mais ils savent que c'est du bois depuis le départ ah ouais ils ont vraiment une sensibilité dans la bouche une fois là dedans et après ils ont leur petit leur goût le goût notre groupe est père là l'autre jour on avait un rat qui restait des serpents ouais pas manger on a mis le rat avec la nourriture des crocos donc poulet poulet coeur de bœuf coeur de bœuf le rat eh ben il a attrapé et il voulait pas le manger il l'a gardé dans la bouche ouais et puis ah c'est c'est pas comme d'hab ouais ouais ils ont changé le menu j'en bien que c'est un petit machin c'est pas terrible et bon et au final il a fini par le lâcher et il a été mangé parce qu'il y en a qui sont pas aussi difficiles mais vraiment ils savent et ça veut dire qu'ils ont vraiment du goût et vraiment de se dire ah ok c'est pas la même chose du coup quand ils sont encore en tous ensemble comme ça il ya une hiérarchie qui crée oui ouais ouais alors il ya une hiérarchie sur mâle et femelle ou non les femelles il n'y a pas trop de hiérarchie elles sont toutes plus ou moins égales et par contre c'est chez les mâles ou en gros par bassin ou par groupe de bassin il ya un mâle dominant il ya des mâles dominés qui naviguent entre les deux qui restent plutôt sur les plages qui vont boire un coup ils vont passer un peu de temps dans l'eau puis ils ressortent pour pas chercher trop la bagarre mais il ya vraiment des dominants et par contre quand deux dominants se rencontrent là il ya des bagarres bon ça se règle souvent très rapidement c'est il y en a un qui abandonne tout de suite il s'en va mais quand il ya un groupe comme ça du coup il ya une hiérarchie qui est créée à une vraie hiérarchie d'accord et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que nous quand on est en interaction avec eux quand on descend pour nettoyer une des choses qui marche plutôt bien c'est d'aller tout de suite s'occuper du dominant le faire partir comme ça il a et en fait tous les autres savent ce qui vient de se passer ouais est ce que c'est ce qui est assez rigolo aussi c'est quand souvent quand on ressort de d'avoir entretenu l'enclos ou récupérer une ponte ou quoi les dominants retourne à firmer leur territoire dans leur bassin il faut des paradis spécial juste pour dire et la dominance se crée par l'imposition de la bête en fait il se peut qu'il ya j'ai une question est ce qu'il ya un dominant petit maigrichon ça peut être un dominant maigrichon peut-être pas mais en fait ça peut s'il est bien ténueux et que d'accord en fait on a parmi nos plus grands mâles n'est pas plus gros mais plus grand on a des on a des dominés ouais parce que ils sont pas assez caractériel en fait tout simplement ils sont on en a des plus petits qui sont dominants par contre qui en général sont plus costauds parce qu'il mange un peu mieux et que en fait il ya des caractères sexuels secondaires des bajoux et du gras ouais exactement il n'y a pas que le fait qu'ils soient grands et gros il n'y a pas que ça n'ya pas que ça c'était ça j'ai vu une fois ici alors il ya il ya des des fois c'est vraiment des des combats de force brute et celui qui est plus fort gagne j'ai vu une fois ici un mal se faire un territoire donc c'était un mal qui était dominé et en période de production il est venu se mettre au milieu du bassin du dominant le dominant est venu la chasse et la mordu il est parti et il est revenu mais une heure après ouais en gros il est revenu l'autre est revenu la mordu il est parti mais moins loin et plus ça allait moins il partait loin et à la fin le dominant s'est dit mais ça va perturber ouais j'ai beau le mordre il revient donc c'est pas j'ai pas d'autres solutions que ça pour lui expliquer qu'il faut qu'il s'en aille et donc il a c'est le dominant un jour qui était sur la plage et l'autre avait gagné le territoire sans se battre par contre il avait accepté de se faire un peu voir et tout ça mais c'était vraiment au mental quoi au mental ouais mais parce qu'ils sont sociaux qu'ils ont une très bonne communication entre eux ça peut marcher il ya des animaux comme les crocodiles des philippines par exemple c'est impossible ça marche pas la seule chose qui marche pour eux c'est la bagarre eux ils sont sociaux ils arrivent à vivre en groupe et ils ont des très bons canaux de communication il ya des sons il ya des clignements d'oeil des mots et la communication chez le crocodile ça se passe par par le physique très visuel très visuel ça voit très très bien et en fait à plein la position encore la position de la tête ouais l'ouverture de la bouche les yeux qui se ferment la tête qui bouge de droite à gauche de haut en bas et après les codes de communication et après il ya des sons ils peuvent souffler grogner en fonction de exprimer vocalement et il ya beaucoup de position de cordes et c'est comme ça qu'ils communiquent et d'ailleurs nous quand on rentre c'est comme ça qu'on voit tout de suite si on peut s'approcher ou pas ou parce que en fait ils nous le disent il s'exprime ouais ouais ils ont un code un code physique qui est par espèce et c'est relativement codé justement donc c'est assez facile de d'anticiper génial c'est on est où ici on est dans une reconstitution de ouais en fait c'est notre petite grotte de l'évolution a mis quelques fossiles pour pouvoir aborder très simplement en fait l'histoire un peu des crocodiliens puisque c'est là on voit crocodile marin moins 180 mille ans avant 180 millions d'années millions d'années ouais en fait les premiers crocodiliens datent d'à peu près 220 millions d'années donc c'est c'était à l'époque où il y avait des dinosaures bien sûr et il y avait d'ailleurs tu vois sur un fossile comme celui là on reconnaît un museau très fin la de gavialité le groupe des gaviales et des faux gaviales de malaisie qu'on a vu tout à l'heure était un des groupes les plus diversifiés il y en avait dans la mer il y en avait dans les grandes rivières il y en avait sur la terre ferme c'est assez rigolo parce qu'il y avait des crocodiliens très terrestres avec des très longues pattes qui se déplaçait vraiment dans les sous bois et presque plus comme des varans actuels et il y en avait qui étaient au large avec des palettes natatoires comme les tortues marines et même des queues comme celle des requins actuels donc c'est ça a vraiment été très très diversifié mais au fond ils n'ont pas tellement mais par contre au fond ils n'ont pas vraiment changé en fait il y avait déjà des ostéodermes donc ces petites armures dans la peau il y avait déjà les museaux adaptés à la nourriture et à leur environnement et surtout physiquement il y avait des choses qui ressemblaient vraiment beaucoup à ce qu'on ce qu'on connaît actuellement et alors après par contre il y avait des tailles un peu différentes et bien plus impressionnante on a une reconstitution à l'extérieur du sarcosuchus imperator qui était le plus grand a priori le plus grand crocodilien qui ait jamais existé et on a une reconstitution taille réelle ah génial on va pouvoir aller voir là on avance un petit peu oui après là on est sur à la quoi alors là c'est un petit espace musée en fait où on peut voir à la croissance des crocos les bébés crocodiles du nil des jeunes animaux il ya pas mal de choses et puis plein de pièces de musée vraiment de qui tourne autour du crocodile ah ouais c'est pour des sculptures des sculptures des têtes de pirogues des objets ethniques des objets culturels tu nous expliques ce que c'est ça alors en fait ça tu vois ça marche avec les petits mais c'est juste pour montrer que la température d'incubation des oeufs détermine le sexe des bébés crocodiles et donc à une en dessous de 30 degrés chez les crocodiliens on a des femelles au dessus de 32 on a des mâles et entre les deux on a un peu des deux d'accord donc c'est la gestion de la température qui crée le sexe du bébé exactement et ce qui est assez intéressant c'est que en fait quand la femelle crée son nid que ce soit dans un amas de végétaux comme chez les alligators ce qu'on a à gauche ici et où dans le sable comme chez les crocodiles du nil ouais en fait naturellement la profondeur du nid en fait qui dépend de la longueur de la patte de la femelle du nombre d'oeufs la profondeur à laquelle elle va prendre ses oeufs fait que naturellement on va avoir à peu près toutes les températures et appuyer du coup les deux sexes dans le nid génial génial c'est super intéressant ça c'est super parce que nous quand on a des oeufs on peut choisir le sexe des bébés qu'on veut faire naître là on est sur le développement de l'oeuf c'est ça exactement là on voit un peu le développement des bébés dans l'oeuf alors en fait on a on a souvent participé à des études scientifiques et on fournissait des oeufs à différents stades d'incubation et ça c'est une des choses qui nous ont rendu on va dire en retour bien sûr on fait des études sur plein de sujets mais nous ce qui nous intéressait c'était d'avoir les l'imagerie en fait en 3d des deux du développement de l'embryon en fait dans dans l'oeuf et ce qui est assez marrant c'est qu'on voit que assez rapidement il ya des dents le petit bébé coco il sort il a déjà des dents quelle est l'incubation des oeufs en moyenne alors en fonction des espèces ça va être entre deux et trois mois et ça peut même être un peu plus chez les petites espèces le crocodile nain ça va jusqu'à 120 jours ah ouais c'est quand même assez long ça c'est assez long ouais ça reste assez long on a habitué dans le reptile 60 jours ouais c'est mais alors chez le coco du nil ça va être plutôt deux mois et demi trois mois pour un développement optimal alors ce qui est assez rigolo c'est que comme c'est la mère qui s'occupe des petits quand ils naissent oui parce que les mamans les mamans et les faire sortir de leur nid elle les amène dans l'eau si on attend en couveuse en fait si tu veux si tu attends il ya des fois des décalages de trois quatre jours entre les premiers qui naissent et les derniers dans la nature elles peuvent pas se permettre ça et du coup dès qu'il y en a un qui est prêt et qui les appelle elle part à l'eau elle le prend elle part à l'eau et après elle ouvre tous les oeufs et tout le monde part à l'eau ah c'est elle qui ouvre ouais génial comme ça tout le monde est en même temps et il se s'installe cet instant maternel ils l'ont uniquement à ce moment là et après ça s'arrête ou alors à une certaine durée ça dépend des encore une fois des espèces chez les espèces les où c'est le plus développé en fait ça reste pendant plusieurs années le petit peut appeler sa mère à l'aide ouais et alors ce qui est rigolo c'est qu'ils commencent à communiquer dans l'oeuf ils font un petit cri et en fait ce que tu as entendu le petit caïman chez Flavien la vidéo si vous voulez aller écouter donc le ce petit cri là ça permet aux bébés de se synchroniser c'est à dire qu'ils s'entendent d'oeuf à oeuf ouais entre eux pour savoir pour se dire bon ben là faut sortir la mère elle entend ça et elle les retrouve du coup elle sort tout le monde d'accord et après elle les garde un petit moment avec elle après elle les lâche dans l'eau et elle reste à proximité eux en fait ce petit cri leur permet de faire des nurseries donc de se rejoindre et elle en écoutant ça elle sait où est son groupe de bébés elle les suit et elle est toujours pas loin toujours pas loin jusqu'à que je pense qu'ils ont une certaine taille après après ils commencent à se disperser quand ils font ils font un mètre que c'est l'année d'après le problème c'est que un jeune crocodile pourrait très bien prendre son petit frère pour un repas et si c'est lui qui attaque maman elle va manger le grand pour protéger le petit oui donc à un moment il se disperse mais il continue on peut entendre ce cri là plusieurs années après et avec des vraiment vraiment des réactions de protection de la part d'autres d'autres crocodiles autour pour venir aider génial là on est un peu sur des crânes alors en fait alors tout en haut de travers là c'est un crâne c'est une robe une réplique de crâne fossile un animal qui n'existe plus mais en fait en dessous on a mis les deux représentants de la famille des gavialidae donc le vrai gavial avec un nez très très long et toutes les dents bien identiques qui se croisent toutes vraiment fait pour manger du poisson et le thomistoma donc le faux gavial de malaisie qui est aussi un gavialidae mais c'est quand même un peu plus court les dents sont un peu plus robustes quand même comme je te disais tout à l'heure en fait ils peuvent manger aussi un peu des petits mammifères avec une tête plus large peut-être un peu plus large et museau un poil plus large mais voilà on reconnaît bien quand même cette forme caractéristique des animaux qui mange du poisson génial et là à côté c'est là c'est un cuir d'un d'un crocodile d'une île donc qui a été tanné et donc on peut tu peux toucher un si tu veux mais c'est et c'est ça que tu parlais tout à l'heure de là on a les ostéodermes que c'est chaque écaille en fait comprend un os c'est la peau du ventre est beaucoup plus souple puisqu'elle est en fait et c'est grâce à ça qui qui prend les uv en même temps alors qui c'est grâce à ça qu'ils se chauffent les uv après c'est surtout de la peau bien sûr qu'il les prend mais c'est ça c'est ici ces capteurs quoi en plus de la c'est ça c'est ces petits panneaux solaires en plus de la protection et donc tu vois là ces écailles là qui sont normalement au niveau de la nuque ouais ça permet de déterminer souvent c'est l'espèce sur sur les cuirs ou même sur un animal vivant bien sûr les écailles de la nuque sont différentes d'une espèce à l'autre et ça permet de reconnaître les espèces les écailles de la nuque le nombre d'écailles au niveau de la queue et aussi les la présence de crête ou pas au niveau du museau pour l'identification de l'espèce complètement génial magnifique on y va on continue là on se retrouve du coup toujours avec les crocodiles du nil ouais ouais mais en compagnie des animaliers en bas nous explique un peu ce qu'ils font voilà en fait c'est l'entretien quasiment quotidien des enclos ouais et donc tu vois ils vont faire s'expliquer aux crocos qu'il faut bouger mettre à l'autre allo ouais du coup il ya une personne qui se met en sécurité et l'autre en fait l'appel c'est vraiment l'outil de sécurité idéal alors c'est parce qu'on peut travailler avec déjà et comme les crocos là on grandit ici et que souvent on a toujours travaillé avec des pelles le bruit de la pelle c'est vraiment le bruit de quelque chose qu'ils n'arrivent pas qui est plus fort que moi alors pas c'est pas de la force brute c'est juste que s'ils essayent de mordre en fait il suffit de leur temps de la pelle et mordent dans le métal et du coup ils savent que c'est pas à manger ils sentent tout de suite que c'est pas à manger que c'est très dur et ils comprennent pas bien par contre que que malgré une morsure on ne s'en fuit pas ouais pour eux c'est un peu comme s'ils avaient réussi à nous mordre mais avec et qu'on n'était plus résistants qu'eux et que leur seul vrai outil de défense qui est la morsure n'est totalement inefficace et du coup ils arrêtent en fait il n'essaye même plus à force et rien que le bruit de la pelle et la vision de quelqu'un avec une pelle bah ouais ça suffit à les maintenir à distance et après ils connaissent tous les codes quand on quand on fait du ménage comme ça ils ont tendance à s'éloigner et là du coup il ya là tu vois c'est une femelle qui a essayé de montrer son agacement ouais son agacement et que et que en fait c'est les animaliers là il sait ces deux jeunes animaliers ouais et du coup les crocos sont encore un peu en phase de test avec eux avec eux mais là du coup pour la partie sécuritaire en attendant qu'il y en a qui n'est pas qui balaye il ya toujours l'autre qui le serait parce qu'il faut il faut pas tourner le dos bassin et on est obligé de le faire pour des questions de pour travailler ça veut dire que l'autre doit vraiment donc là tu vois elle va elle va essayer de faire reculer la femelle ouais donc tu vois c'est absolument pas violent c'est juste du contact c'est juste du contact on passe par au dessus et et plus elle va avancer plus la femelle va finir par lui laisser de la place donc le nez c'est sensible donc tu vois encore une fois c'est très délicat c'est juste du contact c'est du contact allez s'il te plaît où ce soit où ce soit va à l'eau et hop quand là quand le mouvement est initié après on l'accompagne bien et elle le croco s'en va ouais c'est pour les faire comprendre donc là tu vois elle est quand on touche le croco sur sa droite il va tourner sur sa droite et du coup ben en allant attraper de l'autre côté à l'opposé du croco et en tirant le croco part automatiquement à l'opposé de là où était laura notre soigneuse et donc tu vois là ça c'est absolument pas de violence c'est vraiment juste du contact on touche pour expliquer bah écoute là faut que tu t'en ailles on travaille et c'est tout et si on regarde bien tu vois tu as les yeux qui se ferment alors je sais pas si on va le voir sur ta vidéo et les cocos qui sont près des soigneurs ont tendance à entr'ouvrir la bouche et à fermer les yeux c'est vraiment de la soumission ah c'est un signe de soumission c'est de la vraie soumission c'est génial de pouvoir assister regarde tu vois il vient de passer à côté hop tout de suite l'oeil côté soigneur se ferme c'est ok m'embêtez pas je suis soumis il n'y a pas de souci par contre là il ya le mâle qui arrive là c'est impressionnant la taille que ça fait il va il va peut-être sortir en fait là tu vois il ya un autre mâle qui recule ouais les femelles entre elles on sait qu'il n'y a pas une question de dominer dominant donc logiquement ils nous embêtent pas par contre les mâles ils décident de régler leur compte quand on est au milieu souvent le mieux c'est de s'éloigner de les laisser finir leur leur fait leur truc parce que alors du coup il s'occupe pas trop de nous mais rien qu'en passant un coup de queue ou un coup de tête il faut un accident un jour donc donc c'est vraiment tu vois là on protège par rapport au mal mais il ya toujours un coup d'oeil pour regarder derrière il n'y a pas d'aggressivité directe les crocos on verra les personnes là on voit bien là qu'il a les yeux fermés les yeux fermés la tête qui se relève un petit peu légèrement ont trouvé un juste qu'il faut c'est de la vraie c'est vraiment de la soumission alors que ce que l'autre a fait tout à l'heure vraiment c'était vraiment la bouche et de claquer un peu c'était c'était vraiment de la l'intimidation c'était vraiment pas la même chose là ah bah je suis mort les mêmes ceux qui la bouge pas je peux aller leur gratter le dos et tout je tombe dans l'eau je deviens d'un coup une fois en détresse et là ils me mangent sans aucune autre hésitation ou forme de procès ou quoi que ce soit d'un coup je suis de la nourriture il n'y a pas de par contre pour la pour l'avoir déjà fait pour des réparations si on va dans l'eau en gardant les mêmes codes que sur la terre ferme c'est à dire l'appel la station debout on avance et on descend on a beau aller chez eux alors ils sont plus curieux ils viennent un peu plus voir et tout ça mais ils arrivent à faire la différence à se dire non il est trop encore une fois il est trop suant il est trop la seule chose c'est que quand eux ils sont dans l'eau ils pensent qu'on les voit pas alors notre eau est relativement clair donc en fait on les voit mais ils sont quasiment sûrs qu'on les a pas vu donc en général ils essayent quand même ils sont ils viennent un peu plus au contact vous voyez regardez vous voyez la femelle j'ai rien fait j'ai rien dit j'ai juste avancé si j'y vais elle ferme les yeux elle lève la tête elle va peut-être entre ouvrir même un peu la bouche c'est de la c'est de la soumission ça là l'oeil qui la bouche qui s'entrouvre et un petit mouvement de tête tout doux et alors si j'approche un peu la pelle c'est fini elle sait exactement ce que c'est et c'est vraiment de la soumission parce qu'en fait la pelle ils ont tous déjà essayé de mordre dedans ça fait 30 ans qu'ils grandissent ici ils ont tous déjà essayé de mordre dans une pelle pour eux c'est une extension de moi c'est moi quand un crocodile mord quelque chose dans son cerveau de crocodile cette chose là soit il la mange soit elle s'en va elle revient pas en tout cas la morsure du crocodile il sait que c'est sa force et nous d'un coup on a trouvé on est immunisé quoi sa seule force est de me mordre et quand il me mord je reste j'ai pas mal je continue à être autour de lui en plus je lui fais même pas de mal quand je suis autour de lui mais du coup ils arrêtent ok la morsure c'est pas la solution c'est pas la solution mon problème faut que je trouve autre chose donc je me soumets j'attends que ça passe je regarde de temps en dessous là voir être sûr que j'en ai pas un qui arrive dans mes pattes mais voilà il ya que une période dans l'année où tout ça devient absolument faux et pas vrai du tout c'est quand les femelles pondent puisque à ce moment là elles vont protéger leurs oeufs et tout ce qui s'approche du nid est bon à tuer et c'est aussi simple que ça tu t'approches de mon nid je te tue et là du coup c'est ça devient vachement plus sportif d'aller nettoyer la plage d'aller récupérer les oeufs sous les femelles pour les mettre en incubation des choses comme ça et là c'est vraiment vraiment c'est des furies et c'est c'est juste un instinct maternel ultra développé et elles vont tout faire pour défendre leur nid alors le problème c'est quand on a enlevé les oeufs et qu'on a rebouché le nid elles savent pas qu'il n'y a pas les oeufs donc pendant les trois mois d'incubation elle continue donc on finit là avec toutes les plages de sable avec une femelle tous les deux mètres qui essayent de nous tuer bon ça commence en avril avril et du coup avril mai juin juillet en fait de début avril à fin avril il ya les pontes et puis après été fin d'été il ya les naissances des petits antoine du coup tu peux nous expliquer aussi par rapport à le fait qui quand ils font des bulles dans l'eau quand ils font des bulles ouais alors c'est aussi de la communication ça peut être pour plusieurs raisons mais souvent c'est les femelles quand quand elles sont quand un mâle dominant passe elles vont se laisser couler et faire des petites bulles c'est vraiment de la communication pour et c'est plutôt lié à de la part à de la parade nuptiale d'accord c'est plutôt pour montrer qu'elles sont plus ouverts au fait de s'accoupler des choses comme ça ça dépend la taille des bulles si c'est des petites bulles fines c'est plutôt pour parce qu'elles sont ok pour s'accoupler si c'est des grosses bulles c'est plutôt de la vraie soumission si je me laisse couler en faisant des grosses bulles c'est ok me tape pas tu as gagné tu es plus fort alors que si c'est des petites bulles qui pétillent et bah c'est plutôt allez viens on s'accouple d'accord et les mâles le font pas les mâles ils le font pendant la parade nuptiale en fait la parade nuptiale chez le crocodile d'une île en fait à la 10 vraiment ils sortent la tête de l'eau donc ça fait un angle avec la surface la queue sort de l'autre côté très très haut le dos est bien rentré comme ça bien cambré dans l'eau et il bouge pas et à un moment il va vibrer un coup donc il ya la surface de l'eau qui vibre il claque deux fois de la mâchoire très très fort à la surface ça s'entend dans toute la serre et après ils se laissent couler ils poussent la tête sous l'eau en faisant le plus de bulles possible d'accord et donc là à ce moment là c'est vraiment de la parade nuptiale c'est pour montrer je suis gros je suis fort je suis costaud mais les bulles chez les crocos c'est que c'est pour ça c'est comme ça d'accord par rapport aux formes de la bulle ça veut dire ouais la taille de la taille des bulles ils contrôlent ça et ça veut dire des choses différentes en fonction si c'est un mâle ou une femelle et de la situation pour antoine on est rentré dans un enclos ouais un enclos pour voir des animaux que l'on peut voir que ici je crois qu'il ya un seul autre parc français qu'on a mais du coup voilà je te présente nos tortues géantes des galapagos voire génial et donc tu connais déjà la tortue géante des séchelles ouais c'est ça et ben là on n'est pas dans le même océan on est on est à traverser on est dans l'océan pacifique en amérique du sud et sur les îles galapagos donc ils sont hyper connus darwin découverte un peu de la théorie de l'évolution tout ça bien sûr voilà les tortues qui viennent de là bas alors celle là elles viennent pas vraiment de la balle sont nés en allemagne en captivité complètement et donc là on a notre femelle qui vient nous voir directement en se disant que elle va peut-être avoir à manger la tortue des galapagos et la tortue des séchelles sont les deux plus grosses espèces de tortues terrestres alors elles se disputent le record avec des poids pouvant dépasser les 300 kg voilà donc ça c'est notre petite femelle qui est approximativement qui alors elles sont toutes nées en 2003 dans la taille c'est extraordinaire et alors raison ce comportement là on suppose que sur les îles qu'elles occupent en fait elles sont atteintes de ce qu'on appelle du gigantisme tu connais les réticulés nains de certaines îles ben là c'est l'inversé tortue géante de certaines îles et en fait c'est elles ont pris la place des grands herbivores puisqu'il n'y avait pas de grands herbivores la niche écologique était libre et du coup c'est les reptiles c'est les tortues qui sont devenus les grosses bêtes qui mangent des végétaux partout et du coup ce comportement là on suppose que c'est un comportement de confort en fait qu'elles font dans la nature pour laisser les petits oiseaux venir leur picorer entre les plis et leur enlever les tics les parasites les choses comme ça et du coup elles le répètent ici parce que du coup on peut les gratouiller on sait pas si c'est un si c'est la caresse ou là le contact qui lui plaît ou si c'est juste une réponse hyper conditionné hyper naturel là on va venir me chercher dans mes plis des petites choses donc je fais ça et puis ça fait du bien si j'ai des petits parasites on va me les enlever c'est génial le comportement voilà il ya plusieurs sous espèces aussi on nous c'est la même sous espèces mais alors d'ailleurs maintenant elles ont été décrites comme étant toutes des espèces différentes et c'est la forme de la carapace qui détermine il y en a qui sont connus pour avoir des vraiment des carapaces en forme de sel de cheval avec des des coûts beaucoup plus ouverts ici des dossières beaucoup plus ouvertes pour leur permettre de se dresser pour aller chercher vraiment des feuilles assez en hauteur il y en a d'autres en fonction des îles où la nourriture est plutôt au sol et il n'y a pas cette adaptation là mais voilà donc c'est ça fait partie de nos vraiment nos espèces phares et nos mascottes mais c'est super et puis regardez là on voit la taille de la patte par rapport à ma main que je vais la mettre juste devant elle est plus large c'est vraiment des des grosses pattes pour soulever ce corps énorme ouais on parle alors c'est plutôt pour la tortue des seychelles mais c'est vrai aussi pour celle là on parle de tortue éléphantine parce qu'ils ont des grosses pattes comme les éléphants et puis si tu veux toucher tu vas te rendre compte que c'est très très solide c'est monter sur vérin ah ouais c'est que alors elle c'est la plus petite elle fait à peu près 120 kg et elle se porte comme si c'était rien comme si c'était rien et pourtant il ya ses pattes sont plutôt courtes mais plutôt courtes avec mais en fait c'est des cd super vérins c'est génial herbivores alors justement très opportuniste donc principalement herbivores mais en fait la plupart des tortues terrestres et puis surtout les tortues géantes qui vivent dans des milieux très très compliqué un très très hostile en fait peuvent manger à peu près tout ce qui leur passe sous le nez donc si elles trouvent le cadavre d'un oiseau ou le cadavre d'une autre tortue elles peuvent aussi là c'est opportuniste mais bien sûr du coup dans la grande majorité du temps ces herbivores ouais mais très opportuniste donc possiblement ça peut être un peu de l'alimentation carnée quoi tu vois ils ont un bec qui coupe bien bien fort bien 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 costaud vraiment un bec en ciseaux ouais un vrai ciseau pour pouvoir arracher des morceaux de cactus elle mange des défis des sortes de figues de barbarie et et des feuilles en fait des feuilles d'arbres qui sont très très durs très durs qui sont faites pour résister à des des climats assez arides et du coup alors paris pas forcément très chaud mais très sec parce que les îles sont en fait en entouré d'océans dans brins salés et du coup le tout en fait l'accès à l'eau douce et l'humidité dans l'air est pas si élevé qu'est ce qu'il y a mais est ce que ça se mange ça non tu en as encore plein plein de salade encore plein la moi je comme une cochonne rien de à plein la bouche elle s'est régalée il n'y a pas longtemps alors elle mange tous les jours alors pour le coup on parlait des crocos qui mangent qu'une fois par semaine à peu près mais les tortues ça mange tous les les tortues c'est vraiment tous les jours et elles ont elles ont du foin en permanence ouais accès illimité en foin et tous les jours un peu de légumes jamais de fruits parce que c'est trop sucré mais du céleri des endives et puis des pissenlits des choses comme ça donc des herbes des herbes qu'on peut trouver ici et des légumes plutôt fibreux et voilà c'est pas trop riche en fait elles ont pas besoin d'avoir une alimentation parce que j'assimile énormément et après on a des on utilise aussi des granulés en fait qui sont fait exprès pour les grandes tortues herbivores tortues des galapagos on va aller jeter un oeil à leur petite leur petit coin on va aller on va aller voir leur petit coin antoine qu'est-ce qu'on entend là là c'est les voisines c'est les voisines c'est les voisins qui font du bruit on a un petit lent s'il vous plaît c'est quoi les tortues sillonner tortues sulcata donc qu'ils sont assez connus et donc ça c'est pour le coup la plus grosse tortue terrestre d'afrique et d'afrique continentale et qui sont en pleine période de couplement en ce moment on arrive à la saison ça y est la saison des reproductions du coup c'est un petit parc qu'ils ont là ouais alors à tous les ces parcs là en fait ouvre sur l'extérieur donc dès le mois d'avril on ouvre plein sud là ils ont des parcs extérieurs pour j'ai mis la main dans les kéké du oiseau et là on arrive un peu dans et donc là c'est les mâles ouais les mâles donc on a la petite femelle et on a trois mâles et donc ça marche pareil et il ya une différence de taille entre mal et fait ouais ouais même âge les mâles sont beaucoup plus gros ouais bah ouais ça fait des sacrés loulous et les mâles comme tu disais sont beaucoup plus grand que les femelles ouais regarde la tête de la tête par rapport à la petite femelle qui est là bas ça a une très très grosse tête et des pattes gigantesques ouais les pattes sont grosses tu veux monter ou tu te mets sur vérin ou pas oui on démarre le char c'est ça là on voit qu'elle se redresse petit à petit alors là c'est vraiment tu as vu comme elle penche la carapace vers nous ouais pour passer sa patte c'est vraiment pour c'est c'est pas du confort là c'est vraiment attend m'embête pas je suis plus gros que toi de toute manière je suis plus solide que toi tu montes ou non tu vois il va faire son timide mais tu vois par rapport à la femelle de tout à l'heure la taille de la pâte elles ont le même âge elles ont le même donc et là on voit la demoiselle là bas ouais qui est tout tendu et alors on a aussi les mâles qui le font mais c'est vraiment impressionnant la taille et elles sont pas en plus adultes adultes non elles sont pas adultes elles ont elles ont 20 ans elles ont 20 ans donc comme tu le sais c'est des animaux qui peuvent vivre très longtemps à priori plus de 120 ans 150 ans qui nagent plutôt bien ouais qu'ont déjà été observé dans la nature dans la mer en train de se en train de se se baigner déplacer passer d'île en île et et il passe énormément de temps en fait dans l'eau avec juste la tête qui sort et le haut de la carapace mais d'ailleurs on voit la trace sur elle c'est des animaux qui aiment beaucoup l'eau et qui en ont besoin en fait tout simplement et comme ils vivent dans des milieux qui sont assez arides la moindre occasion de trouver une flaque et d'en profiter d'aller dans l'eau est prise alors bien sûr ici en captivité on leur laisse toujours de l'eau à disposition ah mais c'est vraiment des tortures impressionnantes là on voit que ça se déplace un peu mais pour bouger cette masse et ça m'impressionne vraiment avec leurs petites pattes ah ouais bouger le volume force elles ont vraiment une force incroyable pour que toi qui aimes bien les plantes aussi le petit la petite opuntia qui est là le petit cactus qui est là c'est l'espèce de made de des galapagos de c'est la plante donc c'est de ça que se nourrissent les tortues dans la nature c'est cet opuntia là c'est l'espèce qui vit au galapagos au même endroit l'aménagement des lieux c'est vraiment étudié on est dans leur pays on essaye comme dans leur pays officiel du coup après les galapagos les séchelles les séchelles nous on a 11 tortues des séchelles 3 3 gros mâles reproducteurs enfin potentiellement reproducteurs qui en tout cas essayent pour l'instant on n'a pas réussi à reproduire l'espèce ouais il n'y a que un parc où vraiment c'est régulier c'est dans le sud de l'allemagne là où il ya vraiment un parc qui arrive à aller reproduire quand je dis reproduire c'est vraiment de manière régulière contrôlée il c'est quasiment devenu facile pour eux et et mais du coup c'est des ils ont des fiches méthodes à appliquer donc petit à petit on espère y arriver dans les années qui viennent réussir à les reproduire quoi donc là qui mange du foin on a notre plus un de plus gros mâle ouais qui fait 180 kg à la dernière pesée un gros bébé aussi et lui pour le coup on sait qu'il a une soixantaine d'années encore une fois il lui reste belles années et puis il va pouvoir prendre bien 100 kg de plus normalement quoi donc c'est ils sont vraiment pas à la taille max c'est quand on parle de tortue géante ça sera vraiment géant là ils sont encore jeunes quand on connaît la durée de vie des tortues c'est c'est des vrais dinosaures de de temps actuel c'est clair c'est vraiment impressionnant à voir je vous invite vraiment à venir visiter à cette ferme dans la drôme à à pirlate et franchement moi j'ai passé une super super journée en compagnie d'antoine et nous avoir fait visiter ce monde croquotilien et tout ce qui est tropical je me suis régalé antoine merci merci à toi merci avec grand plaisir de pour l'invitation et j'espère revenir bientôt comme je vous disais ce sera toujours en bio le site internet les réseaux sociales d'ici si vous avez aimé la vidéo on like on partage on s'abonne vous connaissez la chanson à force j'espère que ça vous a plu et encore merci aux personnes qui ont participé c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut faire des aventures comme ça on dit à bientôt pour la prochaine vidéo bye C'est parti ! ... 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